Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur alors avec vous le colonel de Shmup & Rollet on est parti pour l'épisode numéro 27 sur war of aero ou je sais plus trop quoi un titre chinois bon alors c'est un titre d'allumeur certainement le dernier qu'on fera dans l'émission au niveau des shoot them up parce qu'après ils ont fait d'autres titres c'est toujours des pompages plus ou moins avérés de telle et telle référence du genre alors ils ont fait dans plusieurs styles mais dans le shoot them up on en a déjà vu deux et là on va voir avoir le troisième comment ça on a déjà vu deux on a vu un dans le viseur on a un one cc du regretter yas qui nous avait fait ça sur match arc et donc il y aura un quatrième titre qu'on va pas voir je pense au pas de sitôt c'est zing zing zap et c'est vraiment de la merde celui là alors celui qu'on va voir là est plutôt très intéressant parce que à la base moi j'avais du mal à l'attribuer à forcément à l'humeur et finalement ben si c'est bien titre d'allumeur qui est passé sur du crédit chinois pour pas se faire allumer justement si j'ai bien compris projet meiou voilà c'est ça le sous titre du jeu bon alors c'est un titre qui va pomper dans image fight et qui va pomper dans air type clairement donc image fight c'est déjà plus ou moins le canon on va dire arm de l'époque et donc air type on fait partie alors là pour le coup on va vraiment noter au départ ça fait vraiment image fight et plus on va aller de loin dans le jeu plus ça va ça va commencer à accumuler un peu plus des aspects air type 1 alors c'est déjà le cas dans le premier image fight mais là je trouve avec un avec un côté un peu organique en plus et tout ça qu'on n'a pas du tout dans image fight et sur le côté multi scrolling c'est surtout ça qui va être intéressant alors pour le début c'est vraiment une repompe éhonté d'image fight c'est au moins bien plus et puis bien plus tard parce que c'est quoi c'est en 92 le jeu alors qu'image fait il est en 88 donc là ça sort à l'époque d'image fight 2 sur pc engine et ça sort en arcade donc vous voyez que le jeu il est beaucoup en retard niveau technique c'est souvent le cas des jeux à l'humeur et pour le coup on va pas trop trop le reprocher parce que à l'époque ça devait se noter mais maintenant on va dire c'est juste un jeu rétro point savoir qu'il est sorti en 92 en 88 qu'est ce que ça va vous changer dans le sens de toute façon vous voulez jouer un jeu à l'ancienne est vraiment old school et là ça sera le cas donc on a les potes qui sont comment dire ils sont dirigeables on peut leur donner une direction certains des modules et donc ça sera les modules bleus comme dans image fight c'est exactement la même chose bon après il ya des modules qui tirent de façon fixe pour le coup ils sont un tout petit peu plus puissant donc encore une fois comme image fight et après on va pouvoir récupérer plutôt pas mal d'armes différentes et alors encore une fois comme dans image fight mais cette fois ci je trouve qu'il y en a certaines qui sont pas originales mais assez bien adapté à ce que veut faire le gameplay donc pour le coup c'est aussi bien fait que dans les jeux irm pour le coup ils ont pompé ça mais ils ont fait de toute façon pas pas trop débile on voit que ça rame assez vite assez bien quand même quand on est en train de tirer qui a déjà des ennemis à l'écran et qui eux-mêmes vous avonne vous voyez que ça ralentit mais bien comme il faut et là pour le coup on est sur la version ps4 1 de hamster alors je pense qu'ils émulent ce qui se passe en conditions réelles c'est à dire que le hardware il est très vite à genoux et là c'est assez ridicule parce que vous voyez qu'il suffit d'un seul ennemi à l'écran avec 3 4 sprites en plus que votre tir qui est composite là pour faire ramer le jeu comme pas possible ça c'est vraiment un gros problème du jeu c'est vraiment peu agréable mais bon une fois qu'on s'y habitué puis de toute façon qu'on sait que c'est un jeu d'époque c'est tout alors c'est vrai qu'il ya quand même les checkpoints encore une fois comme dans image fine mais le jeu va pas se démarquer de ça à ce niveau là puisque ça pourrait le même niveau de challenge ou en tout cas non c'est pour le jeu il est plus facile vraiment plus facile qu'image fine mais il propose le même type d'adversité c'est les mêmes types de cloisonnement les mêmes surprises les mêmes choses c'est vraiment encore une fois pompé dessus mais pas de la pire façon donc alors ce tir spread là il est évité à tout prix parce qu'il est pas mal pour la survie mais alors regardez moi ces ralentissements de malade dès qu'on le chope c'est fou on dirait que c'est à lui tout seul il provoque des ralentissements sur l'écran donc on peut renforcer ses pods apparemment au lieu de le choper sur le même côté ou alors c'est juste que je l'ai pas chompé du bon côté en tout cas il faut avoir l'option qui est un peu du côté où vous voulez la récupérer c'est vous qui dirigez vers quel côté vous voulez récupérer votre option et je vais le dire vraiment souvent alors bon vous avez pu voir ça mais on va finir assez vite parce que finalement c'est un image fine alors je voulais vous montrer ce passage qui je crois le stage 3 peut-être même 4 voilà on arrive en vertical et là on se met sur du latéral et on va redescendre donc ça ça c'est et puis avec le modèle comme je disais organico horrifique on a qu'on aurait plutôt dans un air type pour le coup donc moi j'ai trouvé quand même pas mal intéressant ce passage et puis ça a égayé un tout petit peu la monotony qu'on peut avoir dans l'image fait original qui est très 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 orienté méca bio mécanique pas du tout bio justement que mécanique et alors pour le coup là ça je trouve que ça ça apporte un tout petit peu de ça casse un petit peu la monotonie dans l'image fait de base après comme j'ai dit c'est surtout que c'est un jeu qui est plus facile globalement et donc il vous permettra de s'y attaquer plus facilement donc globalement c'est peut-être une meilleure porte d'entrée pour image fight que image fight de toute façon image fight la porte d'entrée elle est pas prévue pour les jeux ARM c'est comme ça c'est des jeux très très à la dure et c'est pour ça souvent qu'ils sont restés un peu inconnus parce que il y a très peu de gens qui essayent de participer à ces expériences qui sont très difficiles voilà donc je vais vous laisser là dessus écoutez je vous enjoue à participer à ça donc par hamster vous pouvez l'avoir sur ps4 et sur switch cette version là sinon en émulation et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode allez ciao à plus